Bonjour, Charlotte Journeau-Borche, je suis CEO et fondatrice de Wishibam. Alors Wishibam, c'est une société que j'ai montée en 2018 avec l'ambition de réconcilier le commerce physique et le commerce en ligne pour un commerce plus durable. Et quand on dit durable chez nous, ça veut dire rentable et écologique. Moi, pour mon background, je viens d'une famille de retailers, de commerçants. Donc ma grand-mère avait des petites boutiques, mon père a eu des franchises, des centres commerciaux. Et donc c'est un monde que je connaissais extrêmement bien. Et avant de commencer Wishibam, je faisais du conseil en stratégie, j'ai accompagné un très gros retailer sur comment rendre rentable le e-commerce de ce retailer. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit qu'en fait, il n'y avait pas de solution qui permettait à des très gros acteurs du commerce physique de se réinventer et de mettre en place une stratégie omnicanale qui allait fonctionner et qui serait rentable en fait pour eux day one. C'est exactement ce qu'on a voulu monter chez Wishibam. Wishibam, c'est une plateforme SaaS qui permet à des retailers historiquement physiques comme des centres commerciaux, des outlets ou même des très gros retailers comme des Intersport, des Leclerc, de mettre en place une expérience omnicanale efficace pour le consommateur final. L'omnicanal, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour nous le seul moyen de drainer du trafic qualifié dans les magasins, de générer du chiffre d'affaires additionnel via le e-commerce qui va pouvoir aussi être répercuté sur les forces de vente et de traiter tout ce qui est e-commerce sans détruire l'environnement et avec un mindset un peu rentable. Aujourd'hui, on est présent dans plus de huit pays, surtout en France et en Angleterre. On recherche des gens qui nous ressemblent et nous, dans l'entreprise, on essaye de diriger cette entreprise en mettant en avant des valeurs plus que des règles. Donc, dans nos valeurs, on a quatre valeurs principales. La première qui est l'esprit d'équipe, l'amour du client, l'excellence et l'innovation. Donc, l'esprit d'équipe, ça veut dire globalement, on travaille tous ensemble pour arriver au même but et on ne laisse pas un de ses coéquipiers tout seul en train de galérer. On lui propose toujours son aide. L'excellence et l'innovation, c'est comment on va intégrer les nouvelles technologies pour faire avancer son propre poste, mais aussi la boîte, qu'est-ce qu'on va apporter d'innovant dans notre façon de développer le produit. Et l'amour du client, c'est une valeur centrale parce que, globalement, ceux qui utilisent notre produit, c'est nos clients. C'est eux qui nous font vivre. Et on a créé ce produit-là avec un axe un peu différent. Moi, je dis qu'on l'a créé en mode retail-up. Personne ne comprends, mais l'idée, c'était de se dire que, globalement, à l'inverse de tous les logiciels qui existaient sur le marché, on a développé un logiciel qui est pragmatique et qui permet à toutes les équipes, quel que soit leur niveau de maturité digitale et quel que soit leur poste dans l'entreprise, de l'utiliser de façon efficace. Globalement, quand on veut permettre à des retailers d'innover, alors on appelle encore ça l'innovation, de faire de l'omni-canal, même si aujourd'hui, l'e-commerce, ça devient assez classique, on a besoin de leur permettre de le faire avec leurs règles et les règles qui sont celles de leur métier. Parce que pendant 50 ans, ils ont toujours fait les choses de la même façon. Donc, si on leur demande de tout changer, ils ne vont pas y arriver. Et nous, en fait, on a vraiment pris en compte ces contraintes-là pour développer notre produit. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. L'autre critère qui est assez important, c'est que, globalement, nous, on aime bien avoir des gens qui restent dans l'entreprise, qui se projettent. La fidélité, c'est quelque chose que, moi, personnellement, je valorise. On aime voir les gens, nos équipiers, nos coéquipiers grandir. On aime les faire grandir. Ma plus grande fierté, c'est quelqu'un que j'ai recruté tout au début, un de mes premiers recrutements dans l'entreprise, à un poste, enfin au SMIC, quoi, qui aujourd'hui gère une équipe de plus de 15 personnes tous les ans. Et je suis hyper fière de lui parce que je me rends compte qu'il a encore progressé. Et c'est exactement ça qu'on veut voir, nous, dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada